L'idée c'est le marathon de Paris 2021, dans 500 jours maintenant, je n'ai pas envie juste de participer, de courir quelques kilomètres et de m'arrêter et de me faire applaudir. L'idée c'est vraiment d'aller au bout de ces 42 et quelques kilomètres. Désolé de nous avoir fait déplacer aussitôt. Qu'on va faire pour moi ? On va courir, c'est un mini événement parce que c'est la première fois pour moi depuis quasiment un mois, depuis le début de la préparation. Puis après on va faire une petite séance de sport avec Bilal. Alors que tu devais faire deux ? Ouais mais moi j'avais dit que j'allais faire deux cinq. Donc je suis content et je pense qu'on aurait pu tirer jusqu'à trois en réalité. Du coup là on a fait les échauffements, le cardio il reste quoi à faire maintenant ? Là comme il est quand même encore en bonnes conditions, on va faire quelques exercices. Donc c'est vraiment reprendre possession de son corps en fait. Repousser les barrières de ce qu'on est capable et pas capable de faire. Pour trois semaines d'entraînement, c'est top, on est tous les jours à 6h, enfin trois fois par semaine à 6h du matin et il n'y a jamais une excuse qui sort de sa bouche. J'avais envie qu'on entende ses battements cardiaques, l'effort musculaire, qu'on m'entende transpirer quoi. J'ai fixé deux micros, c'est pour un dispositif binaural. Donc ça permet en fait d'entendre le son modélisé en trois dimensions à la première personne. Donc d'être dans la tête de Red One, d'être vraiment comme si on partageait l'effort avec lui. On a fait une première rencontre et franchement on a super accroché. Quand je suis arrivé il avait un micro et tout, j'ai dit là, oh merde, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? C'était un petit peu complexe et surtout que je dis beaucoup de conneries. Ça m'a permis de comprendre pourquoi il avait cet objectif. Pourquoi un marathon ? Pourquoi pas un semi-marathon ? Et pense à t'arrêter à 15 ans. Il veut pas s'arrêter Red One. Si je lui donne 15, il en a fait 30. Le mec est déter. C'est pas comme si j'avais pas de matière. Donc là c'est à moi de... Je suis obligé de transformer tout ça en résultat et je peux pas lui jeter la pierre et lui dire mais t'es pas motivé, tu te lèves pas le matin, ceux-ci, ceux-là. Non, là c'est bon. C'est fini ? Ouais, ouais, c'est bon. Soft, soft. Tu vois, lui c'est ça son problème. C'est vraiment ça son problème. Non, soft, on a quand même couru deux kilomètres, cinq, six là. C'était vraiment juste... Non. Comment il est né ce projet ? J'avais envie d'un truc qui me permette de dire même les valides n'y arrivent pas. Je me suis tout de suite dit que le marathon ça pouvait être un bon projet. Est-ce qu'il y a un... Au début c'est difficile de se montrer, d'assumer, d'en parler ou toi t'as un rapport plutôt décomplexé à tout ça ? Je vais te dire un truc. Pendant très longtemps, je ne m'assumais pas en tant qu'handicapé. Ce qui est le plus troublant avec le handicap, c'est quand je marche dans la rue et que je passe à côté d'un miroir. Tu vois, il arrive que je passe ou à côté d'une vitrine et je vois mon reflet. Et je me vois en train de boiter. Parce que moi j'ai pas conscience que je boite. Pour l'expliquer très concrètement, je ne contrôle pas très bien toute la partie droite de mon corps. Donc j'arrive à faire plein de trucs, j'arrive à courir, j'arrive à tenir le volant des deux mains. J'arrive à faire à peu près tous les mouvements, mais moins bien. Je vais pas te mentir, c'est trop 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 compliqué en ce moment. Je fais des journées de ouf. Hier j'ai terminé à 1h du mat', là on s'est retrouvé à quelle heure ? On s'est retrouvé à 6h devant la salle pour cavaler. Tu as une vie avant de commencer le travail déjà ? C'est ça, pour le coup j'ai une vraie vie parallèle. Je n'ai plus aucune vie sociale à part ma femme, je ne vois plus personne. Ma famille je la vois très peu et puis mes potes je les vois plus du tout. Mais voilà, après je suis tellement excité, je suis tellement content de faire ce projet. Et je prends beaucoup de plaisir à faire du sport. Pour moi c'est totalement incompréhensible. Je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Donc un défi sportif, pour moi c'est un continent totalement inconnu. Quand on a une grosse émission comme l'INSTOM à faire tourner tous les jours, est-ce qu'on n'est pas inquiet quand son collaborateur a un tel projet aussi prenant ? Si, si on est inquiet, évidemment qu'on est inquiet. Redouane c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, qui ne s'arrête jamais, qui part très très peu en vacances. L'histoire de Redouane c'est quelqu'un qui a foncé et qui ne s'est jamais senti empêché ni interdit. Peu importe en réalité, s'il réussit ou s'il ne réussit pas. C'est-à-dire que je pense que tout est dans le projet tel qu'il démarre là et tel qu'il est en train de le construire là. Moi j'ai toujours dû me battre. Tout simplement parce que j'ai grandi dans des quartiers où on s'en fout du handicap. Si t'es faible, t'es faible et il faut se défendre. Et cette identité-là qui existe en moi, je trouve qu'elle coïncide très mal avec mon corps parce que j'ai un corps mou, j'ai un corps avec les épaules qui descendent, avec un gros bide et tout. Et j'ai envie que mon corps ressemble plus à mon état d'esprit. Est-ce que tu penses qu'être plus gros que certains ou être handicapé c'est forcément un signe de faiblesse ? Bah c'est terrible mais moi je le perçois comme ça. Et je sais que je ne devrais pas. Je sais que j'ai un discours totalement grossophobe et totalement validiste. Je suis comme ça et je suis violent avec moi-même. Et dans ma violence avec moi-même, j'ai peur qu'on croit que je suis violent avec les autres. Alors que vraiment pas. Moi j'ai fait ce choix-là. Moi je veux faire du sport. Moi je veux dépasser mon handicap. Je veux perdre du poids. Chacun fait ce qu'il veut. Donc du coup, là je te dis rendez-vous sur la ligne d'arrivée ? Et bah ouais, tu seras là ? Moi je seras là. Génial !